On se retrouve aujourd'hui au gymnase de l'Étandeur, aux Herbiers, en Vendée. C'est ici que le club de twirling bâton de la ville s'entraîne chaque semaine. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Baptiste, Leslie et Jeanne, trois jeunes twirlers vendéens. C'est comme ça qu'on appelle les pratiquants de ce sport. Ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Europe en juillet prochain, en Espagne. Et vous voyez, vu mon niveau, il y a encore du boulot. Je vais aller leur demander deux, trois conseils. Bonjour, Leslie. Bonjour. Le twirling bâton, concrètement, c'est quoi ? Du coup, le twirling, c'est un sport artistique qui allie la danse, la gym, le maniement du bâton et le théâtre. Donc c'est assez complet, c'est assez sportif et c'est très loin de l'image des majorettes qu'on avait il y a 40 ans. C'est tout un travail déjà technique, donc le bâton, forcément, de répétition, on va répéter, répéter, c'est la rigueur. Et également le travail mental et de se connaître déjà soi et connaître l'autre en face. Pour ne pas se blesser, bien sûr, l'échauffement a son importance, mais aussi à condition physique. Allez, on tire bien les pointes devant. On positionne bien son genou derrière. Jeanne, Baptiste, c'est quoi le secret d'un bon duo au twirling ? La complicité, oui. On s'entend très bien à l'extérieur comme au twirling. Et c'est ça aussi qui fait que ça marche. Nous, c'est ce qui ressort, enfin les gens, c'est ce qu'ils disent souvent. On sent qu'il y a quelque chose entre nous qui passe aux gens. On n'est pas les plus forts, mais... Mais on a une complicité. On a une complicité différente. Ça marche. Ça apporte quelque chose en plus. Laisse-y, raconte-moi un petit peu. C'est ta première compétition internationale, cette Coupe d'Europe, au mois de juillet ? Oui. C'est la première fois que je vais avoir la chance de partir en Coupe d'Europe. C'était une grosse surprise. C'est la première fois que je me présentais, mais aussi que Jeanne et Baptiste se présentaient. Donc, ce qui est encore mieux, c'est qu'on a la chance de partir tous les trois. Donc, déjà, c'est fou que moi, je puisse y aller, mais c'est encore plus fou qu'on puisse y aller tous les trois et qu'on partage ça. Ça va être super. J'ai commencé le touring il y a 11 ans, moi. Donc, ça fait presque 10 ans que je pratique. Tu es l'un des deux seuls garçons du club. Pourquoi, selon toi, il y a aussi peu de garçons qui font du touring bâton ? Déjà, il faut être un peu souple, entre guillemets. Puis, je pense qu'il y a le stéréotype aussi que le touring, c'est un sport de fille. Et du coup, les garçons vont moins vers ce sport, par évidence. Bon, Leslie, Jeanne, Baptiste, j'y connais pas grand-chose en touring bâton. Est-ce que vous pouvez m'apprendre un mouvement simple, s'il vous plaît ? Ayez pitié un peu de moi, mais est-ce que vous pouvez m'apprendre un petit mouvement de touring bâton, comme ça ? Vas-y, Leslie, t'es dans le bon sens, toi. Alors, mon point, Leslie. On prend le bâton au milieu. Ok. Et là, le gros bout, il va monter et on va faire le tour de la main. Comme ça ? Ouais, exactement, super. Ensuite, le petit bout, il va remonter en l'air. On va le lancer et rattraper. Yes ! C'est parfait. Le club de twirling bâton des Herbiers compte aujourd'hui 139 adhérents. Et pour ceux qui sont intéressés, des séances de découverte sont mises en place en septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !